Sia et sur Radioscope à l'instant c'était Gimme Love, belle fin de jeudi tout le monde à l'écoute de Radioscope, merci beaucoup à vous de nous rejoindre. Lui aussi il m'a re-rejoint dans le studio, c'est Johan Paravi, salut Johan. Salut Bastien, salut à tous. Et allez c'est parti de la culture générale s'il vous plaît, pardon le Paravi explique, on vous écoute. Et on s'intéresse aujourd'hui au patrimoine de notre belle région vers Nürnep, avec quelques petites anecdotes insolites. On va prendre tout d'abord la direction de Clermont-Ferrand avec la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Elle a une petite particularité cette cathédrale, les clermontois le savent, elle est de couleur noire, ce qui est assez atypique pour ce genre de monument. Alors pourquoi elle est noire ? Eh bien parce qu'elle est principalement faite de pierres de Volvic, célèbre pierre volcanique de couleur noire. Ah je ne savais pas. Sa forme actuelle date du XIIIe siècle et à l'époque on n'avait tout simplement jamais vu ça dans le monde. Donc sa particularité lui a valu le nom de cathédrale des charbonniers et elle subit d'ailleurs d'importants travaux en ce moment. On vous en a récemment parlé sur Radio-Scoop car elle n'est plus toute jeune à Notre-Dame. Je vous emmène maintenant où ? A Lyon. Avec un patrimoine un petit peu plus immatériel cette fois-ci puisqu'on va parler de marionnettes. Et en l'occurrence... Ah de guignol ! Eh oui de guignol évidemment. Bien sûr que oui. Inventé à la fin des années 1700 par un certain Laurent Bourguet et Lolo à l'époque, eh bien il essaie de gagner sa croûte comme tout le monde. Il a besoin d'argent. Et du coup il se met à son compte en tant qu'arracheur de dents sur la place publique de Lyon. Alors quel rapport avec la marionnette me direz-vous ? Eh bien il a monté un spectacle en fait pour attirer les clients et que ce soit un petit peu moins désagréable. Donc je pense qu'aujourd'hui franchement il terminerait à la Silicon Valley. Du coup au bout d'un moment son spectacle a eu tellement de succès que les gens venaient surtout voir guignol. Même plus faire arracher les dents. Il a donc lâché son métier d'arracheur de dents 6-7 ans plus tard pour se lancer en tant que marionnettiste professionnel avec le succès qu'on lui connaît. Bravo Lolo ! Bravo Lolo ! Une petite dernière Bastien. Du côté d'où alors ? On va aller du côté de Saint-Etienne. Allez on y va. On trouve deux immeubles du côté de Saint-Etienne de 6 étages assez particuliers eux aussi parce qu'ils n'ont ni escalier ni ascenseur. Ils ont été construits dans les années 30 par l'architecte Auguste Bossu qui a décidé en fait d'utiliser une rampe en pente douce à la place. En fait c'est un genre d'immense escalier en colimaçon mais sans marche. Voilà escalier mais sans marche. Voilà je vous montrerai des photos sur radioscoop.com. Ça permettait selon lui en fait que les habitants montent chacun à leur rythme. Là aussi d'ailleurs c'était une innovation à l'époque. Vous les trouvez ces immeubles sur le boulevard Daguerre, pas très loin du centre commercial Centre 2. Ils sont toujours habités aussi aujourd'hui à ces immeubles et on les surnomme les maisons sur escalier tout simplement. Les maisons avec la pente douce. Tout à fait. Et à savoir que cet escalier en fait atypique est inscrit au monument historique comme l'une des deux façades de l'immeuble. On trouve en fait ce genre de rampe aussi au musée. Alors là franchement ça va être compliqué. Gunnenheim. Gunnenheim de New York. Mais c'est alsacien plutôt non ? Non 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 non. Non mais je suis très nul. Ce qui a été construit donc en 59 ce musée. Peut-être que l'architecte a été inspiré par notre bon vieux Auguste. Sait-on jamais. Oh là là mais c'est incroyable. On a appris plein de trucs donc sur Clermont, Sainte et Léon. Exactement. Merci beaucoup Johanna. Je partirai. Mais bah aussi elle veut que vous partiez. Ok je pars. Restez restez Johanna. Merci beaucoup pour le Paravé Explique. Le Paravé Explique on le retrouve sur... Radioscoop.com Sur Radioscoop. Merci beaucoup Johanna. J'ai appris plein de trucs. Ah bah avec grand plaisir. C'est le but. Un grand plaisir. Oshii je partirai pour la suite de vos tubes et juste avant. Jamie Roquoy arrive. Ne bougez pas.